Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo analyse des rêves. Je sais qu'il y a une petite question dans le lot, mais bon, vu que ça concerne les rêves, je me suis dit que ça apporterait un petit peu de fraîcheur aussi. On va commencer tout de suite, mais d'abord je voulais vous rappeler que si vous avez des rêves comme ça que vous avez envie de voir analyser, n'hésitez pas à m'écrire en MP en me disant que c'est pour la vidéo et je la garderai de côté jusqu'à que je filme la prochaine. Voilà ! On commence tout de suite avec le premier rêve. Bonjour Léa, je viens raconter ma vie. Depuis ma fausse couche en avril, un petit garçon, environ toutes les deux nuits, je rêve d'une petite fille, un nourrisson malade qui est hospitalisé et dont je m'occupe et qui serait a priori ma fille. Je n'ai pas son prénom et je ne me souviens que très peu de son visage, mais dans mes rêves c'est très clair. Si par hasard je suis tirée au sort, je serai ravie de savoir ton interprétation. Alors, déjà je dirais a priori comme ça, moi, de ce que je ressens, déjà il faut comprendre une chose et je vais y revenir assez régulièrement dans cette vidéo parce que j'ai vu les rêves dont vous m'avez parlé et très régulièrement c'est ça. Il faut comprendre que le cerveau, il emmagasine toutes les informations que vous avez dans la journée, tout ce à quoi vous pensez et il vous le repasse pendant les rêves. Il y a des rêves du coup que vous n'allez pas vous rappeler et il y en a qui vont vous marquer. Une fausse couche, je suis désolée d'ailleurs que tu aies eu à passer cette étape de vie, je suis vraiment désolée. C'est malheureusement une étape dans la vie d'un couple, d'une femme, d'une personne. Un moment difficile qui marque, peu importe comment ça se passe. C'est toujours très compliqué, ça marque, c'est douloureux. C'est déjà pas improbable que ton cerveau te donne un petit peu ce rêve-là pour pouvoir un petit peu, je dirais, faire ton deuil de ce qui s'est passé. Pouvoir accepter du coup ce qui s'est passé et te faire vivre ce que toi tu aurais aimé vivre. On va maintenant regarder les significations. La signification de ce rêve, et ça rejoint un petit peu ce que je disais d'une certaine manière, rêver d'un nourrisson qui est malade, c'est signe que tu as laissé une part de toi de côté un petit peu abandonnée et que tu te sens d'une certaine manière abandonnée. Est-ce que tu as été réellement entourée pendant cette fausse couche ? Est-ce que tu l'avais annoncé avant les trois mois à quelques personnes ? Ou est-ce que tu ne l'avais dit à personne et du coup, à part ton conjoint, je pense, il n'y avait personne avec toi ? Est-ce que tu as réellement pris le temps de soigner cette épreuve de vie que tu as traversée ? Est-ce que cette épreuve de vie ne t'a pas plutôt créé des traumas ? Et donc, cette impression d'abandon. Ce n'est encore une fois que des suppositions. C'est par rapport à mes recherches, à mes ressentis aussi. Mais j'espère que ça aurait pu t'apporter quelques pistes sur la suite que tu devrais avoir. On continue avec le second. Coucou Léa, je viens vers toi pour te raconter mon rêve que j'avais fait il y a quelques temps. J'ai rêvé de l'arrière-grand-mère de ma fille, la mamie de mon ex, son papa. Dans mon rêve, je me vois comme dans une sorte de très grand couloir avec plein de portes. Tout était d'un blanc éclatant. Je me vois ouvrir une première porte et je vois des gens assis avec un cercueil devant eux, comme si ces gens assistaient à un enterrement. Mais je ne connaissais personne, donc du coup, je me vois refermer cette porte et en ouvrir une autre, où je vois l'arrière-grand-mère qui est décédée début septembre de cette année. Je la vois dans une pièce toute blanche, très lumineuse, avec rien sur les murs. Et dans cette pièce, elle est assise sur un banc. Et je la vois paisible, calme, comme si elle attendait quelque chose. Je l'ai vue habillée de rouge et je crois avec un bonnet de fourrure qu'elle mettait tout le temps en hiver. Et je me vois avancer, me mettre à genoux devant elle. Et à ce moment-là, elle me prend les mains et je lui demande ce qu'elle fait là. Et elle se met à me dire, en parlant de son mari, ce n'est pas encore le moment pour lui de partir, ce n'est pas encore son heure. Et je me suis réveillée. Je n'ai jamais fait de rêve pareil, ça me perturbe et je me demande si je ne suis pas rentrée en contact avec elle. J'ai l'impression que cette pièce représentait l'attente avant de passer de l'autre côté. Si tu peux m'aider à comprendre, je te remercie. Alors, il faut savoir que ce rêve, on a autant la personne que moi-même hésité à la mettre soit dans la vidéo paranormale, soit dans la vidéo rêve. Sauf que c'était un rêve, donc je me suis dit, il y a quand même quelques pistes à chercher aussi. Ton interprétation, je dois le dire, est très bonne. Les portes sont des ouvertures sur des mondes, mais également sur des choses que l'on peut penser. Le fait que tu aies vu un enterrement symbolise vraiment la perte, le deuil. Donc, tu étais peut-être encore à ce moment-là et je pense que tu l'es encore en période de deuil par rapport à beaucoup de choses de ta vie. Est-ce que cette porte-là ne voulait tout simplement pas parler de choses que tu as perdues durant cette année également ? Ensuite, vient la partie qui est très intéressante. Le blanc signifie la pureté, le paradis, ça peut signifier énormément de choses, mais dans tous les cas, c'est très positif. Ce qui est intéressant là, c'est que tu me dis qu'elle est habillée de rouge et qu'elle te parle de son mari. Il faut savoir que le rouge, même dans les rêves, c'est signe de passion, c'est l'amour profond, véritable. Et voir du rouge dans les rêves, en tout cas en vêtements, c'est très bon signe. Là, réellement, je pense et sincèrement que tu es rentrée en contact avec elle, en effet. Qu'elle voulait tout simplement que tu fasses passer le message à son mari qu'il fallait qu'il arrête ses bêtises parce qu'on le sait très bien. Et mon dieu, j'espère ne jamais le vivre. Quand on a sa moitié qui décède, surtout les anciennes générations qui ont vécu des années et des années avec la même personne, voir notre moitié partir, c'est extrêmement dur. Et dans ma famille, j'ai vu plus d'une femme tomber en oubli parce que son mari est décédé. Ça peut mettre du temps, mais très souvent, ils en ont marre de se battre parce que c'était une réelle équipe, parce que c'était un réel pilier et que c'est trop compliqué pour eux de continuer sans. Et là, elle voulait absolument que son mari comprenne que ce n'était pas encore le moment. Donc, ça serait intéressant peut-être que tu recontactes son mari par le biais de ta fille si tu le souhaites ou par le biais de quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça serait important que tu fasses passer ce message parce que j'ai bien l'impression que ce n'était pas un hasard et que là, ce n'était pas trop ton cerveau qui essayait de t'envoyer un message. Et pour répondre à ta question, tu me demandes où elle était exactement. Ils choisissent... En fait, je dirais même que c'est toi qui choisis un petit peu le lieu. Elle est où elle doit être, de l'autre côté. Et on ne peut pas réellement savoir où ils sont parce que tout ce qui est question sur l'après n'est pas... Je ne dirais pas que c'est interdit, mais ils évitent de trop nous expliquer aussi ce qui est normal quand on y réfléchit. Mais dans tous les cas, elle n'est pas coincée, elle n'est pas en attente, rassure-toi. J'ai fait un premier rêve où lui et sa compagne et son enfant puis moi vivions une vie de troupe heureux. Tout le monde était satisfait, sa copine savait pour notre relation, son enfant était comme le mien. J'ai fait d'autres rêves où il voulait se rapprocher de moi, j'étais dans ses bras où c'était ambigu et je sentais qu'il voulait quelque chose. J'ai fait d'autres rêves où il m'évitait de peur d'être découvert et de creuser cette relation, par forcément en mal, c'est très bizarre. Je ne sais pas s'il y a besoin de préciser, mais je me pose souvent des questions sur les relations à plusieurs, par forcément côté relation amoureuse. Est-ce pour me faire passer un message mystère ? Alors, comme je l'expliquais avant, déjà il faut comprendre que si vous pensez régulièrement à quelqu'un, même si c'est un tout petit peu dans une journée, ça peut suffire pour rêver de lui. Ce n'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est là, franchement, c'est juste son cerveau qui essayait de te faire passer des messages. C'est peut-être quelque chose dont tu as envie et que tu n'oses pas encore t'avouer. Mais ton subvention le sait et essaie de te faire passer un message comme ça. Rien de plus compliqué. Passons au quatrième. Mon collègue est décédé en 2005, nous étions vendeurs en boulangerie. Après son décès, je n'ai aucun signe de lui et au bout de 4-5 mois, j'ai rêvé de lui. Il était à la fenêtre, au dernier étage d'un immeuble. Ensuite, il m'a fait un sourire et a fermé les volets. Je n'ai plus jamais rêvé de lui. En 2015, j'ai réussi à avoir un logement social. Mon mari et moi avons reçu convocation pour aller le visiter. C'est un ensemble de 6 bâtiments de 9 étages. En entrant dans la cour, le gardien me dit que c'est l'appartement en duplex au 9 et 10ème étage. En levant la tête, j'ai revu la fenêtre où était mon collègue dans mon rêve. Cela m'a fait bizarre, je fais souvent des rêves prémonitoires et je les écris tous. « Penses-tu que c'en était un ? » Alors, ça c'est pareil. J'hésitais entre le mettre dans rêve ou dans problème abonné. Là, ce n'est pas réellement un problème. Donc, je me disais que ça allait très bien dans le rêve. Pour moi, oui. Étant donné que tu as déjà eu la suite, pour moi, je ne vais pas te dire le contraire. C'était clairement un rêve prémonitoire. Il a essayé de t'avertir que tu allais avoir un appartement, que tu allais peut-être y être bien et qu'un petit peu comme s'il te donnait son aval peut-être même. Je pense que cette petite apparition, si tu n'as pas vu, je ne sais plus dans quelle vidéo j'en parle, des rêves que mon père m'a fait faire. Je crois que c'était mon histoire avec le paranormal, mais je ne suis pas sûre. Les défunts aiment bien venir nous voir dans nos rêves, nous faire des petites visites comme ça, nous faire un coucou et repartir. Donc, pour moi, c'était clairement déjà un message de lui pour te faire dire qu'il allait bien, qu'il était OK là où il était, qu'il était en paix, qu'il fallait arrêter de s'inquiéter. Et ensuite, que tu allais trouver un appartement où tu serais bien. Il n'y a pas à chercher plus loin. Mais en effet, il y avait une partie prémonitoire, mais je pense là, envoyée par lui. On en est déjà à la moitié de la vidéo, là, ça va être que des petits trucs. J'ai quelqu'un qui m'a posé une question et je trouvais intéressant pour faire un petit interlude d'en parler. Penses-tu qu'il est possible de faire des rêves d'une précédente vie ? Alors, je vais me faire une réponse très courte, mais pour moi, totalement. Totalement parce que notre âme communique en continu. Pourquoi des défunts pourraient venir nous envoyer des rêves ? Pourquoi on ne s'en souviendrait pas ? Il y a plusieurs personnes qui m'ont contactée, par exemple, pour en savoir plus sur leur vie antérieure avec mon site. Je leur ai fait la prestation. Et il s'est avéré qu'il y a plusieurs choses dont elles avaient déjà rêvé, où il y avait, vous savez, l'impression d'avoir vécu quelque chose, mais pas dans cette vie. Mais là, je parle de gros traumatismes, des trucs assez violents qui peuvent être très durs à oublier. Par exemple, je ne vais pas dire le terme de peur de me faire striker par YouTube, mais j'ai toujours eu la sensation d'avoir été abusée. C'est bon, vous avez compris ? Mais ce n'est clairement pas dans cette vie. Mais j'ai toujours eu cette sensation-là, et c'est très bizarre à expliquer. Mais je suis sûre qu'on est beaucoup à avoir cette sensation d'avoir vécu quelque chose. Par exemple, je sais que certaines filles ont toujours peur quand elles sont dans des ruelles, quand elles voient certaines voitures. J'en ai même une qui m'avait expliqué que quand elles voient des carrosses, elles ont des crises d'angoisse sans savoir pourquoi. Et il y en a même qui, après avoir eu cette prestation-là, finissent par m'écrire trois, quatre mois après pour me dire qu'elles ont fait un rêve et que ça correspond parfaitement à ce que je disais. Donc oui, c'est totalement possible. Surtout si vous travaillez là-dessus, si vous essayez de débloquer tout ça, ou si vous y êtes intéressé. Ça va débloquer, et du coup, on va vous envoyer les images. J'ai rêvé que ma grand-mère se faisait mordre par un chien, que nous avons d'ailleurs piqué. Alors, rêver de sa grand-mère, déjà, il faut vraiment prendre dans les rêves au sens littéral des choses. Une grand-mère, c'est une personne qui est âgée, qui a vécu et donc qui est sage, qui a une sagesse. Elle représente donc dans ce rêve la sagesse. Le chien, normalement, représente le besoin de se faire protéger. Mais s'il mort, c'est la peur de se faire agresser. Je pense que tu es en train de vivre une transformation, une guérison de quelque chose et tu as deux parties en toi qui sont en train de se battre. Tu as peur de te faire agresser, tu as envie de te sentir protégé, mais tu commences à avoir la sagesse, je pense, de comprendre que la seule personne en réalité qui peut te protéger, c'est toi-même. J'ai rêvé qu'un train déraillait. J'essaye de faire sauter ma fille, mais je n'y arrive pas et je finis par être écrasée. Là, je n'ai même pas besoin de regarder les significations. J'ai tout de suite compris et ça me fait trop plaisir parce que ça prouve que mon travail, il paye, que j'arrive à vraiment analyser de mieux en mieux les rêves sans support. Le train, signification très littérale, c'est ta vie. C'est ce que tu fais, c'est tes choix, c'est ton cheminement, c'est ton chemin. Ta fille doit représenter ta fille, à mon humble avis. ou ton toi du passé, plus petite. Tu essaies de la sauver en te pénalisant toi et ton subconscient essaye de te faire comprendre là que tu fais passer certaines personnes, dont ta fille, ta fille c'est totalement normal et je comprends, avant toi, mais que cela risque de poser problème au final. Tu es peut-être au moment où tu as fait ce rêve extrêmement fatigué. Je ressens vraiment là un truc de... que ça pèse sur tes épaules. Tu as beaucoup de choses à penser. Tu essayes d'aider tout le monde, de sauver tout le monde, de contenter tout le monde, sauf toi. C'est vraiment un appel à te faire comprendre que là, il faut absolument que tu t'écoutes et que tu te priorises, peu importe qui est en face de toi. Je sais que c'est compliqué et je n'imagine même pas en étant maman ce que ça doit être, mais là, n'hésite pas à appeler à l'aide tes proches autour de toi pour pouvoir te prendre un petit peu de temps et pouvoir prendre soin de toi. Nous n'en avons plus que deux et nous avons fini cette vidéo. Ça passe trop vite. J'ai rêvé d'une ancienne amie. J'étais invisible pour elle et je ne la voyais pas, mais elle cherchait à être vue. Là non plus, je n'ai pas besoin de suranalyser pour comprendre. Tu n'as plus envie d'être en contact avec cette personne et tu es en train de te rendre compte de comment elle se comporte. Je pense qu'au moment où tu as fait ce rêve, tu as dû apprendre des choses sur cette personne ou on a dû t'en parler. Quand on a un groupe d'amis et que certains se séparent, on finit toujours par apprendre des nouvelles des uns et des autres, même si on ne le veut pas. Je pense que là, cette amie, tu es en train de la voir réellement comme elle est. Pas avec le filtre qu'on a tendance à se mettre avec les gens qu'on apprécie. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais quand on commence à traîner avec certaines personnes, que ce soit en amour ou en amitié, on a tendance à mettre un joli filtre parce que l'amour, c'est vrai, rend aveugle. On a tendance à voir les gens comme on veut les voir et non pas comme ils le sont réellement. Et je pense que d'avoir pris cette distance avec cette personne t'a permis de la voir réellement comme elle est et tu te rends compte et ton subconscient essaye de te faire dire que, ben en fait, ce n'est pas si mal que ce soit une ancienne amie. Et le dernier rêve pour finir pour cette vidéo de cette semaine, j'ai rêvé que j'étais dans une pièce avec plein de pierres, de papillons, de chrysalides et de larves. Rêver de pierres, c'est la recherche de la vérité. Les papillons, c'est la symbolique de la métamorphose et en fait, quand on y réfléchit, le reste aussi, la larve, la chrysalide, le papillon et les pierres. Tu es vraiment, à mon sens, là, en train de vivre une réelle expérience initiatique. Tu es en train de passer par des étapes très difficiles de ta vie. Tu es en train de changer. Tu es en train de chercher qui tu es profondément et tu es en train d'essayer de devenir la personne que tu veux être. C'est très bon signe, ce rêve. C'est signe que tu fais ce qu'il faut, que tu es à la recherche de beaucoup de choses pour t'améliorer, pour évoluer. Je trouve que c'est très beau, ce rêve-là parce que ça voulait te montrer de quoi tu es parti, sur quoi tu es en train de travailler et ce que tu vas devenir par la suite. C'est un très beau message que tu as eu là, de te dire que tu es sur la bonne voie et qu'il faut absolument que tu continues dans ce sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quel est le rêve que vous avez préféré, si pour vous, les rêves ont une autre signification ou non. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux, de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à m'envoyer vos rêves en MP sur Instagram, ça me fera plaisir et vous passerez peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, enfin, un très bon dimanche et je vous y à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501